Deuxième partie, c'est qu'on a installé ces outils de linting, donc eslint et prétière, ils marchent plus ou moins ensemble, donc on peut lancer une seule commande et puis ça va corriger les fichiers. Donc soit on lance à la ligne de commande npm run lint, de nouveau on peut aller voir dans le fichier package.json ce qui se passe quand on fait npm run lint, on voit que ça lance eslint dans le dossier actuel et puis que ça va aller vérifier tous les fichiers avec ses différentes extensions, ça va automatiquement corriger ce qu'il peut corriger automatiquement et puis il ne va pas corriger le fichier gitignore de git. Donc on peut tester ça, mais on va laisser ouvert le fichier main.js pour voir ce qui se passe. On voit que là il y a plein de trucs qui sont un peu soulignés avec des messages d'erreur, ils disent ok warning, il faudrait rajouter un point virgule, c'est eslint prétière qui nous le dit, donc c'est la partie, pas qualité du code mais formatage de code, on a décidé par défaut d'utiliser les points virgules. En javascript on peut utiliser ou pas les points virgules, c'est peut-être mieux de les utiliser surtout au début, et puis que si vous venez du monde java comme ça, ça ne vous mélange pas les pattes. Donc voilà, ça nous dit partout à ces lignes là on a oublié de mettre des points virgules, il faudrait les corriger, c'est quelque chose qui peut corriger pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, je crois que c'est principalement les points virgules. On pourrait nous corriger à la main, mais ce n'est pas une action très efficace de nous corriger à la main, et on va en louper, et c'est quelque chose que le programme sait faire. Donc on va pouvoir lancer npm runlint, et puis ça va aller vérifier tous nos fichiers, les analyser, et puis les erreurs qu'il arrive à corriger, les automatiquement les corriger. Donc on voit là, il nous a transformé les guillemets simples en guillemets doubles, et puis ça nous a rajouté des points virgules partout. C'est l'avantage de la correction. Alors, VS Code va aussi un peu vous le faire, si on fait bouton droite, format document, il va aussi juste le document en cours, le formater comme il faut. Si on a des problèmes d'indentation, on voit assez détecter, et puis je peux faire format document, ça va le faire. Si vous lancez la ligne de commande, ça va vraiment lancer tous les tests de mise en page et de qualité de code, sur tous les fichiers du projet. Donc c'est une bonne chose de lancer ça, on peut aussi l'automatiser, pour qu'à chaque fois qu'on fasse un commit, ça le lance automatiquement. Pour l'instant, on va y aller comme ça à la main. On peut aussi, donc si on veut tester la partie ESLint, qualité du code, un exemple, on pourrait copier ça dans notre main.js. Là, si on dit, je crée une nouvelle variable avec du contenu, on voit qu'il y a un certain nombre d'erreurs. J'ai des warnings, de nouveau, parce que je n'ai pas les bons guillemets, et puis je n'ai pas le point virgule. Et puis là, j'ai même une erreur, parce qu'on a décidé qu'on ne veut pas des variables non définies. Donc là, c'est ESLint qui nous dit, non, il y a une variable qui a été définie, mais qui n'est jamais utilisée. Donc ça, c'est du code qui ne sert à rien, il faudrait l'effacer ou bien l'utiliser. C'est très pratique, parce qu'on n'a pas de compilateur, et si on a fait une faute de frappe dans la variable, on pense que ça marche, mais ça ne marche pas à cause de la faute de frappe. Et puis le fait de dire, ah bah tiens, cette variable n'est jamais utilisée, on va vérifier, puis on remarquera qu'on a peut-être fait une faute de frappe. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas corriger automatiquement. Donc ça, si la partie guillemets et point virgule, on va pouvoir corriger. Si je rends mon npm run lint, il va corriger les guillemets et le point virgule. Par contre, pour la variable pas utilisée, ça va nous dire qu'il y a une erreur, et puis il faut aller la corriger. Donc on voit, le reste a été corrigé, mais ça, ça reste un problème. Et puis en fait, le système est connecté pour que le serveur lui-même, des fois va nous afficher des warnings ici. Là, il a décidé de ne pas le faire. Des fois, si l'erreur est trop grave, il ne l'autre pas tant qu'on n'a pas corrigé l'erreur. Donc, L'autre moyen de voir ces erreurs, c'est étant donné qu'on a installé les extensions pré-s-lint, VS Code peut savoir, peut lire ces informations et nous aider. Donc là, sous l'onglet problème, on voit, voilà, il y a cette variable qui n'est pas utilisée à lint 13 de ce fichier-là. Et on peut aller directement cliquer dessus, et ça nous amène au bon endroit. Et puis, on peut même, il nous propose des quick fixes. On peut dire, ok, une solution, c'est d'enlever cette variable, bien désactiver le message d'erreur. Ce n'est pas une bonne idée de désactiver le message d'erreur, mais voilà. Je peux dire, ok, on enlève cette variable, il efface la ligne pour nous. Voilà, maintenant, on a quoi ? On a un autre problème. Il nous dit, ok, Prêtier, on nous dit, il y a un espace vide de trop, là, de nouveau, je peux faire, fixe le problème, et ça nous enlève le retour à ligne qu'il y avait entre eux. Donc, on peut, comme ça, avoir du code qui respecte nos standards qu'on aura définis à l'intérieur de l'équipe. On peut les influencer avec ces fichiers Prêtier, RCJSON et puis VSLint, RCJSON. Ou là, c'est quoi ? C'est un fichier JavaScript. On peut dire quel skill on veut utiliser, et puis on peut paramétrer quelques règles. On va utiliser celles par défaut, où elles vont bien pour nous, avec les points-virgules et les doubles guillemets pour les chambres de caractère. Merci. 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 Merci.